On s'est arrêté sur Al-Mawazid, sur la balance qui sera posée le jour du jugement dernier. Et les savants divergissent sur trois paroles. Est-ce que ce sont les gens qui seront pesés ? Est-ce que ce sont la personne donc elle-même qui sera pesée ? Deuxième parole, est-ce que ce sont les actions qui seront pesées ou les feuillets qui seront pesés ? Et le plus simple est de dire que la base c'est que ce sont les feuillets qui seront pesés mais certaines personnes seront pesées et certaines actions également. Après cela, Allah subhanahu wa ta'ala va mettre les gens dans un noir total. Et c'est ce qui est voulu dans suratul hadith. C'est ce qui est voulu dans suratul hadith. Et les croyants, et avant cela Allah subhanahu wa ta'ala, va mettre Al-Gisr à la matine Jahannam al-Shera. Et dans le hadith de Sa'oban, dans le recueil d'un imam muslim, un homme a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le moment où la terre et les cieux seront changés, les gens seront dans un noir total au-dessus du pont, c'est-à-dire au-dessus d'Al-Shera. Donc il y aura une obscurité après la balance et juste avant le pont. Ensuite, les gens vont avancer sur Al-Shera. Al-Shera a été décrit dans le cours de Sadaq. Donc je ne vais pas tout répéter, mais c'est un moment très périlleux et très difficile. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Qur'an, dans le surat Mariam, nous dit Toute personne devra y passer et les savants ont divergé. Est-ce qu'on parle du feu de l'enfer ou est-ce qu'on parle d'Al-Shera ? Et quel est le sens ? Est-ce que c'est Al-Dukhul ou bien Ihbar ? Certains ont dit, Al-Wurud ici, bim'ana al-Fudur. On va amener l'enfer sur la place du jugement dernier. 70 000 anges amèneront l'enfer à la place du jugement dernier. Il y aura combien ? Il y aura 70 000 chênes. Pour une seule chêne, il y aura 70 000 anges qui vont tirer l'enfer et l'emmener à la place du jugement dernier. Donc certains savants ont dit que tout le monde se rapproche de l'enfer. D'autres ont dit non, le sens ici c'est de passer sur Al-Shera. De passer sur Al-Shera. Mais c'était l'abbé d'Ibn Su'ud, de Qatada et d'autres. Ibn Abbas lui voyait que c'était le sens de rentrer dans le feu. Si ce n'est que pour les croyants, il sera prêcheur salutaire. Qui est-ce qui passera, qui est-ce qui traversera le pont ? Toute personne ayant montré l'islam. Toute personne ayant montré l'islam passera ou sera avancée sur le pont. Certaines personnes tomberont. Certaines personnes traverseront. Et d'autres personnes traverseront. Mais seront touchées par les pinces et les crochets se trouvant sur le côté du Syrah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera le premier à passer. Il se mettra sur le côté et il fera du'a. Il fera du'a allahumma sallim sallim. A chaque fois que les musulmans passeront, les gens passeront, il dira oh Allah sauve-le, oh Allah sauve-le. Et les gens passeront de deux façons. Concernant la vitesse et la façon. Plus ils sont pieux, mieux cela se passera pour eux. Donc certains passeront à la vitesse d'un clin d'œil, de l'éclair, d'un cheval très rapide, au pas de course et ainsi de suite. Et ils se diviseront en trois. Donc ceux qui passeront sains et saufs, ceux qui passeront me seront blessés. Et ceux qui tomberont dans le feu de l'enfer. Donc ceux qui traverseront ou ceux qui seront amenés au sérat, les croyants et les hypocrites. Par contre les mécréants tomberont immédiatement dans le feu de l'enfer, la tête, la première. Puis ceux qui réussiront à traverser al-sérat seront parmi les gens du paradis qat'an. Celui qui va dépasser al-sérat et réussir cela fera partie des gens du paradis. Mais avant cela, il y aura un pont qu'on appelle al-qantara. Certains ont dit c'est la suite du sérat. D'autres ont dit non, c'est autre chose. Quoi qu'il en soit, c'est juste avant le paradis. Et on va arrêter les croyants afin qu'ils règlent ce qu'ils ont entre eux. Pour purifier, pour purifier leur cœur. De toute haine et de toute envie de vengeance. Cela, car des fois, il y a le khava, on t'a donné ton droit. Mais il reste quelque chose dans ton cœur contre la personne. Mais le paradis c'est la maison, c'est la demeure des gens sains. Et pour y entrer, il faut que le cœur le soit également. Et pour finir, je vais vous lire un hadith qui nous parle de la dernière personne à être sauvée du sérat et à rentrer sur le sérat. La dernière personne à être sauvée du sérat. Avoir réussi donc à traverser le sérat et à rentrer dans le sérat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit comme Abdullah bin Sa'ud nous rapporte Allah va réunir l'ensemble des gens. Donc, il y a le khava, ils resteront debout 40 ans. Et il y a le khava, ils y les i à la chair. Ils ont l'un des si-sens-t-s-t-e-t-il, Et il y a le khava, il y a le khava, Il y a le khava. Et il y a la khava. Il y a les. Le khava. Et il y a tous les qui, Il y a tous les qui, Et il y a tous les qui, Et il y a tous les qui comme tout à tré, Il y a tous les bien. Il y a tous les qui, et les qui, Allah Azzawajal va ordonner à chacun de suite ceux qui l'a doré dans ce bas monde. Ceux qui ont adoré le soleil le suivront. Ceux qui ont adoré la lune également. Ceux qui ont adoré les statues également et ainsi de suite. Il ne restera que les croyants et les hypocrites. On va écourter le hadith. Ensuite, les gens vont passer sur le pont et on va accorder à chacun une lumière. Il y aura une obscurité puis Allah donnera à chacun une lumière proportionnellement aux actions qu'ils faisaient dans ce bas monde. Certains seront illuminés. D'autres auront une petite lumière. Et le dernier d'entre eux, le plus faible d'entre eux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Le dernier aura une lumière équivalente à l'orteil du pied, à un orteil du pied, le pouce. C'est la seule lumière qu'il aura. Et avec cela, elle s'allumera par moment et s'éteignera par moment. Quand il sera allumé, il pourra avancer. Et quand il sera éteint, il tombera. Il va se traîner. Il n'arrivera même pas à marcher. Il va ramper et va se traîner. Et il sera happé et sera griffé par par les crochets sur le côté du sérat. Puis Allah subhanahu wa ta'ala va lui permettre de traverser le sérat. Lorsqu'il aura été sauvé de cette épreuve, il dira il se tournera vers l'enfer. Et le sérat, il dira Il dira Il dira Il soit celui qui m'a sauvé de toi et m'a donné ce qu'il n'avait jamais donné à ses craches. C'est le dernier. C'est le dernier des musulmans. Et il pense que c'est le premier et celui à qui Allah a accordé la meilleure chose. Ensuite, on va le mettre dans une eau revivifiant. Puis, on va lui montrer un arbre où il y aura une source d'eau. Et il invoquera Allah subhanahu wa ta'ala Avant cela, il demandera Allah de le sauver de l'enfer et d'éloigner la chaleur qui lui provient de l'enfer. Allah lui accordera ce. Puis, il verra un arbre avec de l'eau. Il demandera Allah azza wa ta'ala de lui permettre d'aller à l'ombre de cet arbre et de boire de son eau. Allah azza wa ta'ala lui fera promettre de ne plus jamais rien demander par la suite. Il fera des promesses. Puis, Allah azza wa ta'ala lui accordera cela. Par la suite, on va lui montrer un deuxième arbre encore meilleur que celui-ci. Il va manquer à sa promesse et demander à Allah azza wa ta'ala et ça va se réitérer trois fois. Ensuite, on va lui on va il va il va apercevoir les gens du paradis au paradis. La porte sera entre ouverte et il va voir à l'intérieur du paradis. Puis, il va demander à Allah de le rapprocher dessus et promettra de ne plus jamais rien demander. Puis, il regardera cette porte. Puis, il regardera le paradis et il aura un. Il aura un. Puis, il va demander une dernière chose à Allah azza wa ta'ala. c'est de le faire entre au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala va lui accorder cela et va lui dire demande tout ce que tu veux. Le serviteur va demander, 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 demander. Puis, il s'arrêtera. Allah va lui faire rappeler des choses. Demande aussi telle chose et telle chose et telle chose et telle chose et telle chose. Il va demander. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit ensuite Allah azza wa ta'ala lui dit serai-tu satisfait si je t'accorde ce bas-monde depuis le jour où je l'ai créé jusqu'au jour où je l'ai repris et dix fois son équivalent. Alors, le serviteur dira et à ce moment-là le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ri. On lui a demandé pourquoi est-ce que tu ris ? Il a dit je ris du rire d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsque son serviteur va lui dire ça. Et il va lui dire Ya Allah tu es sonneur des mondes et tu te moques de moi. Alors Allah azza wa ta'ala lui dira je ne me moque pas de toi. Mais lorsque je veux une chose je suis parfaitement capable. Alors on va lui dire tu as tout cela on va lui permettre de rentrer au paradis. Alors il va se diriger vers le paradis en courant ou en accélérant le pas et il va rentrer dans le paradis. Lorsqu'il rentrera au paradis il va voir devant lui un grand palais il va tomber prosterné et on va lui dire lève ta tête on va lui dire lève ta tête ou dans une autre version il va vouloir se prosterner et là on va lui dire relève ta tête on va lui dire pourquoi est-ce que tu fais cela ? il va dire j'ai vu un ange on va lui dire lui un ange non ça n'est qu'un homme à ton service ou ça n'est qu'une personne à ton service au paradis ça n'est qu'une personne à ton service au paradis dans une autre version il va dire j'ai vu mon Seigneur une chose tellement magnifique qu'il va penser avoir vu et on va lui dire non on va lui dire non ça n'est que ta demeure ça n'est que ton palais au paradis ensuite il y a un homme qui va venir et il va encore vouloir se prosterner on va lui dire mais qu'est-ce que tu fais ? retiens-toi pourquoi est-ce que tu fais cela ? il va dire j'ai pensé que tu es un ange parmi les anges il va penser que c'est un ange on lui dira non je ne suis qu'un serviteur à ton service ensuite on va lui ouvrir son palais et il va rentrer dans ce palais et il va rentrer dans ce palais puis on va lui faire montrer une autre demeure et il va espérer avoir cette demeure Allah va lui accorder ensuite il va avoir une autre demeure et il va penser que c'est un rêve c'est de l'illusion il va demander et on va lui accorder et il ne cessera de demander jusqu'à ce qu'il s'arrête il va arrêter de demander Allah va lui dire pourquoi est-ce que je suis arrêté de demander il va dire j'ai eu honte j'ai trop de monde alors Allah azzawajal va lui accorder tout ce qu'il a souhaité Omar bin Khattab lorsqu'il a entendu ce hadith de Ka'ab il a dit à Ka'ab ou bien Oubay bin Ka'ab n'entends-tu pas n'as-tu pas vu ce que raconte Ibn Ummi'ab Ibn Ummi'ab Ibn Ummi'ab c'est le surnom de Abdullah Ibn Mas'ud il dit que c'est la dernière personne qui entrera au paradis qu'en est-il alors des meilleurs du paradis alors Oubay ibn Ka'ab radiallahu anhu ou bien Ka'ab naam Ka'ab a dit la demeure des meilleurs habitants du paradis ma la aynun ra'at wa la ouzunun sami'at wa la khatara ala kalbi bacha les meilleurs du paradis eux auront ce que personne n'a jamais vu personne n'a jamais entendu et n'a pu même imaginer puis il a resté le verset puis il a récité le verset puis il a dit et certains s'avons dit que la suite est ma ouf c'est la parole de Ka'ab et non pas celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est la part qu'Allah a planté du paradis qu'Allah a planté de sa propre main lorsqu'il a fini il l'a fermé et jamais personne ne l'a vu ni même un ange et c'est la place des meilleures personnes qui entreront au paradis il y a donc une partie du paradis qui a été vue par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et par certains anges mais cette partie là personne ne l'a jamais vue en dehors d'Allah azzawajal et c'est la partie qu'Allah a fait lui-même tabaraka wa ta'ala walillahi l'asma'u l'husna walahu al-mathalu al-a'ala et on s'arrête sur cela et avant de conclure je demande Allah azzawajal qu'il fasse que cette assise ait été béni pour moi et pour vous-même et qu'il nous facilite l'apprentissage de notre religion et la mise en pratique de ce que nous avons appris et qu'il nous augmente notre science afin de mieux le connaître et de mieux l'adorer et je remercie également après Allah subhanahu wa ta'ala et j'invoque Allah pour eux toutes les personnes qui ont veillé au bon déroulement du séminaire pendant que vous vous êtes assis ici à profiter de cela sachez qu'il y avait des frères qui étaient dehors qui étaient dehors toute la journée à veiller à ce que les gens ne se gardent pas devant la mosquée pour ne pas gêner le voisinage il y a des femmes qui ont fait manger et qui ont remis des plats il y a des frères qui ont fait des sadaquats فنسأle Allah subhanahu wa ta'ala لنا ولهم الجنne نسأle Allah tabaraka wa ta'ala الفirdausa من الجنne وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم subhanaka allahumma وبحمdik أشهد أن لا إله إلا أن أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله الذي تتم الصالحات et on remercie notre invité le frère Sade qui était le khatib de la mosquée de Juni ونسأle Allah subhanahu wa ta'ala مبارك فيه ونرفع درجاتي في الجنة ونرفع نواله الإخلاص والحمد لله ترجمة نانسي قنقر